Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar, j'espère que vous allez bien, moi pour ma part je vais plutôt bien, j'espère que vous passez une bonne journée. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc on se retrouve pour le débrief du match Galatasaray-Paris Saint-Germain. Match ils vont être pour la deuxième journée, deux phases de poule de Ligue des Champions du groupe A et victoire du Paris Saint-Germain sur le score de 1-0. Le seul buteur de cette rencontre c'est Mauro Icardi à la 52ème minute de jeu et grâce à cette victoire le Paris Saint-Germain assure sa première place avec deux victoires en deux matchs. Après notre victoire face au Real Madrid lors de la première journée, on enchaîne face à Galatasaray et au classement on a 6 points en compteur avec un bilan de deux victoires en deux matchs avec un Gola Verrache de plus 4. Voilà, donc pour débriefer ce match entre Galatasaray et le Paris Saint-Germain, pour débriefer ces 90 minutes, les 45 premières elles étaient plutôt, je ne dirais pas, dominées par les parisiens. Mais en termes d'occasion, c'est vrai que Paris a eu un peu plus d'occasion que les Turcs de Galatasaray. Voilà, donc ils ont préféré défendre en première mi-temps, même s'ils ont créé quelques occasions assez dangereuses Galatasaray, mais bon voilà, c'était pas trop ça. Mais bon voilà, le Paris Saint-Germain qui a répondu présent sur certaines actions assez dangereuses. Voilà, donc les 10 premières minutes, on s'était créé 4 occasions, voilà, 4 occasions, ça prouve bien que les parisiens étaient bien rentrés dans ce match. Voilà, donc on a senti que les parisiens voulaient inscrire ce premier but dans cette partie, mais il n'y arrivait pas, on avait du mal, on était tombé sur un bloc assez compact, un bloc défensif de Galatasaray, c'est assez compact, assez compliqué à percer, voilà. Mais bon, la seule solution, c'est de faire des passes dans le dos de la défense de Galatasaray, c'était les seules solutions pour qu'on trouve des occasions. Voilà, donc on a essayé plusieurs fois, en passant par le côté droit avec Thomas Meunier et Pablo Sarabia, voilà. Donc la plus grosse occasion, c'était André Di Maria, voilà, donc c'était sur un centre de Sarabia. Di Maria reprend ce ballon, s'est claqué en corner par Mousselera, voilà, donc c'était à la 10ème minute de jeu, c'était une grosse occasion de la part des parisiens. Ensuite, juste avant la pause, Galatasaray qui a répliqué avec une occasion de Jean-Miquel Serri, l'ancien milieu de l'OGC Nice, voilà, qui s'est créé une grosse occasion, voilà, avec un petit 1-2 entre, il me semble, Babel et justement Serri, et voilà, la frappe de Serri qui passe à côté du cadre de Navas, donc c'était une grosse occasion aussi de la part des Turcs. Donc on a reçu une première alerte devant le but de Navas, et donc à la mi-temps, on rentre au vestiaire sur ce score nul de 0 à 0. Seconde période, Galatasaray a commencé avec une occasion assez dangereuse, avec un coup franc de Falcao qui est détourné par Keller Navas, voilà, donc c'était une occasion assez compliquée, enfin assez dangereuse, surtout, je veux dire, par les parisiens, voilà, enfin c'est une occasion, une alerte qu'on a reçue en début de seconde période. Donc voilà, après 51e, on a eu une grosse occasion avec un bon ballon donné dans la profondeur pour Andrel Di Maria, mais malheureusement ils loupent son face à face face à Moustera, mais ce n'est pas grave, une minute plus tard sur un bon ballon de Marco Verratti, Sarabia fait la passe qu'il faut, la passe qu'il faut pour Mauro Icardi qui n'a plus qu'à marquer dans le but vide, 52e minute de jeu, le Paris Saint-Germain ouvre le score grâce à l'attaquant argentin Mauro Icardi qui inscrit d'ailleurs au passage son premier but sous le maillot du Paris Saint-Germain, voilà, donc premier but pour Icardi sous le maillot du PSG, et à ce moment-là le Paris Saint-Germain mène 1 à 0. Ensuite on a essayé de continuer avec des occasions assez dangereuses de Sarabia et de Di Maria, mais bon, voilà, il manquait un peu de précision, ça manquait un peu de précision au niveau de la finition, au niveau du tiers final, ce qu'il fallait faire, le problème c'est qu'on avait du mal à trouver la conclusion de l'action, c'est ce qu'on avait du mal dans ce match, à trouver la faille, à percer cette défense de Galatasaray, qui était assez compliquée à passer, donc voilà, donc ça c'était une des occasions un peu ratées, on aurait pu gagner dans ce match-là au moins 2 ou 3-0 si on concluait nos actions, voilà. Donc ensuite à la 75ème on a reçu encore une action de la part des Parisiens, voilà, donc avec un bon ballon donné dans la profondeur pour Choupo Moutinho qui était rentré en jeu à la place de Sarabia, voilà, donc un bon ballon donné par Choupo Moutinho dans la profondeur pour Mbappé qui était rentré en jeu également à la place d'Icardi, et ensuite donc la frappe d'Mbappé, donc comme je disais Choupo qui avait décalé pour Mbappé, la vitesse de qui Mbappé faisait mal à la défense de Galatasaray derrière la frappe de l'attaquant parisien et détournée par Mousselera, voilà, donc c'était une occasion de la part des Parisiens et en fin de match on a quand même serré les fesses, parce que pour dire, dans les dernières minutes Galatasaray poussait pour l'égalisation, voilà, donc ils aient du box-to-box à chaque, dans les 10 dernières minutes du match, donc du coup il fallait rester très concentré et il fallait être très vigilant pour éviter de s'encaisser dans les dernières minutes le but de Galatasaray, mais bon voilà, ce n'est pas arrivé et on repart de Turquie avec les 3 points. Voilà, donc on va passer maintenant à la composition de l'équipe que Thomas Sorel a alignée pour ce Galatasaray Paris Saint-Germain, voilà, donc ça a été un 4-3-3 classique avec Keller Navas dans les buts du Paris Saint-Germain, la charnière centrale c'était Thiago Silva avec le brassard de capitaine associé à Kipembe, Juan Bernat latéral gauche, Thomas Meunier latéral droit, Marquinhos en poste de Sentinelle, Verratti et Gueye en poste de Bilho Relayeur et le trio d'attaque c'était Icardi en numéro 9, Di Maria est lié gauche, Sarabia est lié droit. Voilà, après il y a eu les remplaçants qui étaient entrants en jeu, il y avait Ander Herrera qui étaient entrants en jeu à la place d'Anderle Di Maria, il y avait Mbappé à la place d'Icardi et Tchopo Motting à la place de Pablo Sarabia. Voilà, pour la composition d'équipe du Paris Saint-Germain, on va passer maintenant aux statistiques de cette vidéo, on va commencer par celle du Paris Saint-Germain, le PSG c'est 52% de possession de balles, 7 corners, 12 tirs au total dont la moitié a été cadrée, 2 positions hors jeu et 14 fautes commises, donc ça c'est du côté du Paris Saint-Germain, côté Galatasaray, c'est 5 corners, 5 tirs au total dont 2 tirs cadrés, 0 position hors jeu et 21 fautes commises, donc tout ça c'est du côté de Galatasaray. Tu retires un petit peu, donc pour parler un peu des statistiques, tu retires, genre tu mets de côté les fautes commises, voilà, et tu regardes les positions hors jeu, enfin tu retires les fautes commises et les positions hors jeu, tu regardes qu'en termes de tirs cadrés et de corners obtenus, c'est vrai que ça reste quand même assez équilibré, même pour la possession de balles, même si Paris avait légèrement la possession du ballon, voilà, même s'ils avaient un peu plus le ballon que les tirs de Galatasaray, ça a été quand même assez équilibré dans le jeu, dans le match, voilà, donc ça a été quand même assez équilibré, voilà, donc c'était un match assez important et surtout qu'il fallait absolument repartir avec les 3 points, voilà, donc ça fait toujours plaisir de repartir avec une belle ambiance aussi du Turc Telecom Stadium, si je ne me trompe pas, le stade de Galatasaray, voilà, c'est une ambiance qui était assez folle, voilà, si on peut dire ça comme ça, donc voilà, c'était un match assez compliqué quand même pour nos paralysions. Voilà, donc on va passer maintenant aux tops et aux flops de cette vidéo, donc les tops pour moi, c'est Keller Navas, Navas pour moi a fait son match, voilà, donc il a quand même arrêté, comment dire, pas mal de tirs du côté de, en provenance des attaques de Galatasaray, voilà, donc il a repoussé les tentatives de Fatkao, de Babel, de Seri, voilà, donc c'était des occasions assez dangereuses, voilà, donc il a pu écarter le danger, le gardien costaricien, voilà, donc très bon match de la part de Keller Navas, donc pour moi, Navas c'est le top, Silva, rien à dire, franchement, très bon match de la part de notre capitaine Thiago Silva, franchement, il a été, il a assumé son rôle de capitaine, toujours très propre dans ses interventions, pieds sur le ballon, toujours de l'agressivité quand il faut, voilà, donc franchement, Silva, rien à dire, voilà, très bon match de la part de Thiago Silva, donc Silva c'est le top, Kipembe, je le mettrai dans le top aussi, il a fait un très bon match, même si dans les relances, il fait toujours peur, voilà, donc, enfin quand je dis, il fait toujours peur, je veux dire que des fois, quand il garde un peu trop le ballon, quand il y a le, quand on fait, lorsque l'adversaire fait un pressing haut, c'est vrai que des fois, Kipembe, il se met toujours en difficulté tout seul, à chaque fois, au lieu de jouer simple, de faire la passe à son gardien et tout, non, il garde toujours le ballon, et du coup, quand l'attaquant, il fait un pressing, c'est toujours compliqué de relancer pour Kipembe, donc du coup, c'est un, c'est toujours un petit, un petit fléau, un petit, un petit, comment dire, une petite difficulté pour, voilà, pour la défense, pour le PSG, lorsqu'ils veulent faire des relances, pour les relances, voilà, mais hormis ça, Kipembe a fait quand même, quand même, pardon, un très bon match, voilà, donc Kipembe c'est top, les latéraux, Meunier et Bernat, franchement, rien à dire, franchement, les deux, ils ont été très très bons, voilà, donc on a vu des latéraux, qui étaient assez hauts, assez, qu'on voulait apporter du plus, à l'attaque du PSG, voilà, donc franchement, ils ont été très très bons, défensivement, ils ont été plutôt corrects, voilà, donc ils ont pu stopper, certaines actions, Bernat qui a été, quasiment impériel sur son côté, voilà, si on peut dire ça comme ça, voilà, donc franchement, il n'y a rien à dire, Bernat et Meunier, ils ont fait leur match, ensuite, Marquinhos sur Sentinelle, encore une fois, ça a très bien marché, voilà, donc, franchement, Marquinhos, il a été, offensivement, il a apporté, dans les transversales, voilà, donc il a pu se projeter vers l'avant, et tout, sur coup de pierre a été, il a été assez dangereux, et défensivement, voilà, il avait sauvé un ballon, justement, avec un, comment dire, avec un coup de tête de Falcao, et Navas était passé un petit peu au travers, du coup, c'est Marquinhos qui a sauvé ce ballon, pas loin de la ligne, voilà, ce tir était cadré, mais il fallait une intervention de Marquinhos, pour dégager le ballon, donc voilà, donc c'était, voilà, il fallait un Marquinhos décisif, et c'est ce qu'il a fait, voilà, donc il a été décisif durant cette rencontre, donc voilà, Marquinhos pour moi, c'est le top, Verratti, Idrissa Gueye, franchement, rien à dire, Marco Verratti qui a fait un très bon match, même si par moment, il était un peu agaçant, lorsque Marquinhos ou Gueye faisaient une faute, alors que, par exemple, il était à 20 mètres de l'action, il va courir vers l'arbitre, pour contester et tout, donc voilà, ça c'était un petit peu, un petit point noir pour Marco Verratti, mais voilà, c'est, c'est été, voilà, donc hormis ça, il a fait quand même un très bon match, dans les transmissions, dans les récupérations de balles, voilà, donc il a toujours été propre, Marco Verratti, franchement, bon match de la part du milieu italien, Gueye, très bon match aussi, franchement, rien à dire, toujours des projections vers l'avant, ratissage de ballon propre, les tacles comme il faut, franchement, rien à dire, franchement, Idrissa Gueye, il a fait son match, comme il l'a fait fait, contre le Real Madrid, où il a été étincelant, il a été incroyable, et là, contre le, contre Galatasaray, il a récidivé, donc, voilà, donc il a quand même été très très bon, durant cette rencontre, voilà, donc Gueye, pour moi c'est le top, ensuite, Icardi, pour moi, je le mettrais dans le top aussi, parce que c'est le seul buteur de cette rencontre, voilà, donc Mauro Icardi, rien à dire, très bon match, voilà, donc il a pu être le point d'appui de l'attaque du Paris Saint-Germain, voilà, donc ça a pu être un attaquant qu'on pouvait compter sur lui, qu'on pouvait s'appuyer dessus, voilà, donc il a pu, comment dire, avoir le ballon, décaler le jeu à droite, à gauche, voilà, donc il a pu orienter le jeu parisien dans le sens qu'il voulait, donc voilà, donc dans l'ensemble, Icardi qui a fait un très bon match, Di Maria, bon, je sais qu'il s'est créé pas mal d'occasion et tout, mais en termes de finition, c'était pas trop ça, voilà, donc pour moi, si je devais nommer un flop durant cette rencontre, ce serait un règle Di Maria, voilà, donc pour moi, il s'est créé pas mal d'occasion, mais en termes de conclusion, c'était pas ça, voilà, donc ce qui est un peu agaçant, c'est que contre le Real, il te met à l'entrée de la surface, boum, il l'enchaîne avec une frappe, elle termine au fond des filets, et là, contre Galatasaray, il a face à face à jouer, et là, avec le foire, ça, c'est pas bon, franchement, c'est pas bon, parce que normalement, face à face, tu le gagnes en tant qu'attaquant, t'as 95% de chance de le gagner, mais bon, voilà, le 5% restant, c'est le gardien qui s'interpose dans ce face à face, et du coup, c'est le pourcentage restant, c'est Fernando Mousslerra, voilà, Di Maria, pour moi, c'est le flop, voilà, donc, je suis pas terrible de la part de l'attaque orangéantin, donc voilà, donc Di Maria, pour moi, c'est le flop, Sarabia, je le mettrais peut-être dans le flop aussi, parce que bon, j'ai trouvé un petit peu décevant durant cette rencontre aussi, il était pareil qu'André Di Maria, même s'il est passeur décisif, dans l'ensemble, j'ai trouvé un peu tendre, voilà, donc, sur certaines actions, il faut qu'il soit un peu plus, ça soit un peu plus rythmé, ses actions, un peu plus, il doit être un peu plus agressif, sur certains ballons, voilà, j'ai trouvé encore un peu trop tendre durant ce match, voilà, comme il a été contre Bordeaux le week-end dernier, donc voilà, j'ai trouvé un petit peu tendre sur certains ballons, donc voilà, donc pour moi, Sarabia, il m'a un peu déçu durant cette rencontre, même s'il a été passeur décisif sur le but de l'Icardi, voilà, donc, pour moi, Sarabia, il a pas fait un match terrible, donc voilà, j'ai trouvé un petit peu décevant durant cette rencontre, également, Pablo Sarabia, voilà, donc après les remplaçants, Choupo Moting, très bonne entrée en jeu de, pardon, très bonne entrée en jeu de la part de Choupo Moting, qui a apporté un peu plus de dynamisme, donc il a dynamisé l'attaque du Paris Saint-Germain, voilà, donc il a pu apporter un peu plus de rythme également, voilà, c'est ce qui nous manquait un petit peu à l'attaque du PSG, voilà, donc Choupo qui a été très très bon durant son entrée en jeu, donc Choupo c'est top, Bappé pareil, voilà, donc Bappé qui a fait une très bonne entrée en jeu, voilà, donc même si bon, il a pas eu beaucoup de ballons, il s'est quand même, le peu d'occasions qui s'est créé, elles étaient très bonnes, voilà, donc il a provoqué un corner, il a, comment dire, il a fait 3-4 accélérations, voilà, donc il a quand même été très très bon durant cette rentrée en jeu, voilà, donc moi je trouvais plutôt bon Kylian Mbappé, et Herrera, voilà, donc pour moi je le mettrais dans le top aussi, parce qu'il a quand même provoqué des fautes, même s'il a eu un carton jaune en fin de match, pour avoir fait une faute bête, mais bon voilà, c'est des fautes bêtes qui sont quand même utiles, parce que ça permet de gagner du temps, voilà, pour se replacer et tout, donc voilà, c'était des fautes, il a été assez intelligent sur ce coup-là en Derrera, voilà, donc globalement aussi, il récupère pas mal de ballons, il a essayé de proposer aussi pour la défense du Paris Saint-Germain, voilà, donc pour relancer proprement, donc voilà, globalement, Ander Herrera, qui a été très très bon durant cette rencontre, donc voilà, donc Herrera c'est top, les seuls flops durant cette rencontre pour moi sont Di Maria et Sarabia, voilà, pour le débrief de Galatasaray de Paris Saint-Germain, j'espère que la vidéo vous aura plu, c'est tout ce que j'avais à dire pour ce match, donc comme je disais, si ça t'a plu, tu laisses un énorme like, tu cliques ici pour t'abonner, pour rien de rater de mes vidéos, tu cliques ici pour en voir une autre si tu le souhaites, et moi je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo, Ciao !